Merci monsieur le député et monsieur le rapporteur. La parole est à madame Nathalie Elimas, rapporteure de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame et monsieur les rapporteurs, mesdames les rapporteurs pour avis, chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui a pour ambition d'offrir à chacun la liberté de choisir son avenir professionnel. Pour que cette ambition, je dirais même pour que cet engagement trouve une traduction concrète, elle doit s'adresser à tous. Chacun, quelle que soit sa situation personnelle, professionnelle ou familiale, doit avoir la possibilité et les moyens d'être acteur de son parcours professionnel. Le titre 3 que j'ai l'honneur de rapporter vise à répondre à cet impératif d'égalité de traitement et d'égalité des chances. C'est en adaptant les politiques de l'emploi au public les plus fragiles et parfois les plus éloignés de l'emploi que nous parviendrons à une société plus inclusive et plus juste. Le premier volet du titre 3 concerne l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous faisons face aujourd'hui à un manque d'inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail. Je rappellerai à ce titre deux statistiques édifiantes. D'abord, les personnes handicapées sont deux fois plus confrontées au chômage que les personnes non handicapées ayant les mêmes caractéristiques et leurs périodes de chômage sont également plus longues. Ensuite, le taux d'activité des personnes handicapées est seulement de 43% contre 72% pour le reste de la population. C'est un véritable problème de discrimination dans l'emploi à l'encontre des personnes en situation de handicap que nous devons répondre. Un récent baromètre réalisé par le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail a ainsi mis en évidence le niveau élevé de discrimination auxquelles sont exposées les personnes en situation de handicap. Tous critères de discrimination confondus, c'est près d'une personne sur deux en situation de handicap qui déclarent avoir été discriminées dans l'emploi. Ces faits appellent à adopter des mesures fortes et ambitieuses en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Une première étape a d'ailleurs été tenue lors du premier comité interministériel du handicap le 20 septembre dernier sous l'égide du Premier ministre. Il répondait à l'engagement présidentiel de faire de la politique du handicap une priorité du quinquennat. Une concertation avec les partenaires sociaux et les associations destinées à réformer la politique de l'emploi en faveur des personnes handicapées s'en est suivie. Les premières conclusions de cette concertation trouvent une traduction très concrète dans ce projet de loi. Je présenterai deux des mesures principales en faveur de l'emploi et de l'accessibilité des personnes en situation de handicap contenues dans le titre 3. D'abord, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui impose aux établissements de plus de 20 salariés d'avoir 6% de travailleurs handicapés parmi leurs effectifs totaux est rénovée et consacrée comme l'instrument principal de l'emploi direct des travailleurs handicapés. Les modalités de déclaration dans l'emploi des travailleurs handicapés par l'employeur sont simplifiées par l'intégration à la déclaration sociale nominative. Il s'agit de lever les obstacles administratifs pouvant décourager les employeurs à embaucher un salarié reconnu handicapé et de s'acquitter de leur obligation d'emploi. Une des mesures fortes est l'introduction d'une clause de révision du taux de l'obligation d'emploi fixée à 6% de l'effectif total d'un établissement. Ce taux est aujourd'hui le reflet assez fidèle de la part des travailleurs en situation de handicap dans la population active qui est d'environ 6,6%. Avec une révision de ce taux tous les 5 ans, l'objectif est de créer une dynamique positive en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Toutefois, dans la rédaction initialement proposée, cette clause de révision a pu susciter des craintes, notamment d'un nivellement du taux vers le bas et des incertitudes quant aux critères qui seraient retenus pour fixer ce nouveau taux. Les travaux de la Commission des affaires sociales ont permis de sécuriser la procédure de révision de ce taux et d'en faire une incitation positive à l'embauche des travailleurs handicapés pour les employeurs. Tout d'abord, le taux de 6% a été fixé comme un taux plancher de l'obligation d'emploi que la clause de revoyure ne pourra pas remettre en cause, sauf à proposer un taux à la hausse. Ensuite, les critères de révision du taux d'emploi ont été clarifiés et précisés. Enfin, l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées sera demandé dans le cadre de la révision. C'est une garantie supplémentaire en associant les personnes en situation de handicap à la mise en œuvre des politiques qui les concernent. Notre objectif premier est d'encourager l'emploi direct des personnes handicapées dont le taux est aujourd'hui de 3,4% dans les entreprises du secteur privé et de faciliter surtout leur maintien dans l'emploi. C'est pourquoi je défendrai un amendement visant à faciliter le recours au télétravail pour les salariés reconnus handicapés. Si un droit au télétravail a été consacré dans le cadre des ordonnances réformant le Code du travail, il s'agit d'aller plus loin et d'en faire un droit effectif pour les travailleurs handicapés afin d'améliorer leurs conditions de travail et permettre ainsi une adaptation à leurs contraintes. J'évoquerai à présent l'enjeu des entreprises adaptées. Second volet en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, la concertation étant en cours, notamment sur les modalités de leur financement, le projet de loi ne compte qu'une partie des mesures visant à valoriser les entreprises adaptées. Entreprises de droit commun, elles ont la spécificité de devoir recruter au moins 80% de travailleurs handicapés et de leur offrir des conditions adaptées par un accompagnement spécifique et individualisé. Le projet de loi renforce le cadre d'intervention des entreprises adaptées en réaffirmant leur vocation économique et sociale et leur participation surtout à un environnement économique inclusif. L'enjeu aujourd'hui est de mieux adapter l'accompagnement destiné aux travailleurs handicapés pour leur permettre de préparer leur sortie de l'entreprise adaptée vers des entreprises dites classiques. Or, la préparation de cette sortie n'est pas encore pleinement opérationnelle, sans logique de passerelle. La fluidité des allées et venues entre secteur protégé et secteur ordinaire participe de la liberté de choisir son avenir professionnel. Ne négligeons pas cette dimension, particulièrement dans les situations où un retour en entreprise adaptée s'avérerait nécessaire. Il doit être pensé sans préjudice et dans les meilleures conditions de retour. Le titre 3 comporte également un volet relatif au détachement et à la lutte contre le travail illégal. L'objectif est de rééquilibrer et réajuster les obligations administratives pesant sur les employeurs étrangers, détachant des salariés en France. Des réformes législatives récentes ont conduit à affermir le cadre législatif du détachement afin de lutter plus efficacement et surtout durement contre le détournement de la fraude au travail détaché. Il en résulte un cadre juridique indifférencié et d'application générale, parfois même inadapté aux réalités du terrain et aux particularités de certains cas de détachement. Le projet de loi apporte des aménagements et des assouplissements qui sont bienvenus pour certains cas de travail détaché bien ciblés et peu sujets à la fraude. En parallèle, diverses mesures sont proposées pour renforcer le dispositif de sanction contre la fraude au détachement avec le rehaussement des plafonds des amendes administratives et la création d'un nouveau cas d'application de la sanction de suspension du détachement. Dans le même sens, la Commission a adopté un amendement visant à mieux définir le statut du salarié détaché afin d'éviter son détournement. Enfin, à la suite du bilan du plan national de lutte contre le travail illégal remis en février, le dispositif de lutte contre le travail illégal est aujourd'hui consolidé. Je souligne notamment le renforcement et la modernisation des pouvoirs d'enquête de l'inspection du travail pour cibler les nouvelles formes de travail illégal. Autre volet du titre 3 et qui m'est cher, c'est celui de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. La garantie effective des droits, plus encore, trouve une traduction inédite en matière d'égalité professionnelle. Le constat est malheureusement connu. Un écart de salaire inexpliqué de près de 10% persiste entre les femmes et les hommes à travail de valeur égale et la France conserve une consternante 129e place à l'échelle mondiale dans le classement de l'égalité salariale. Le temps des déclarations de principe et des ajustements juridiques à la marge est, je crois, révolu. L'égalité professionnelle ne doit plus être un horizon théorique au détriment de la progression professionnelle et de l'insertion sociale des femmes. Nous passons donc enfin au temps de l'action avec le passage d'une obligation de moyens à une obligation de résultats, 45 ans après l'inscription de ce principe dans la loi. Dès le 1er janvier prochain, les entreprises d'au moins 250 salariés devront intégrer un indicateur de mesure des écarts de rémunération et disposeront de trois ans pour les corriger en y consacrant une enveloppe de rattrapage salarial sous peine de sanction. Les entreprises de plus de 50 salariés les rejoindront, elles, à partir du 1er janvier 2020. Je tiens à saluer sur l'ensemble de ces sujets l'action déterminante de Madame la Ministre pour porter cette cause avec détermination dans le projet de loi, ainsi que l'application de l'ensemble de la Commission des affaires sociales ayant conduit à l'adoption de 12 amendements sur ce sujet. Nous ne sommes toutefois qu'au début du chemin. Nous ne pouvons pas nous limiter à une attitude de spectateur dans le déploiement du nouvel outil. Il me paraît indispensable à ce titre de partager avec vous une réalité et une ambition. La réalité, c'est qu'il serait illusoire de croire qu'un indicateur unique constitue un outil suffisant. Au contraire, je pense qu'il peut masquer des disparités et des inégalités plus substantielles que l'on pense à l'accès au poste à responsabilité ou au rythme de progression salariale et professionnelle. Le risque d'un enfermement dans cet outil de mesure uniforme et isolé devra donc absolument être évité. Une ambition ensuite. Elle réside dans la nécessité de définir sans attendre de nouveaux caps en matière d'égalité professionnelle. Je pense par exemple à l'objectif fixé par la loi Copé-Zimmermann d'une composition des conseils d'administration ou de surveillance par au moins 40% de femmes. Je vous pose la question, et je pense que nous aurons l'occasion d'en débattre plus tard, pourquoi ne pas aller au-delà en actant dès à présent le principe d'une parité complète ? Il nous revient d'y réfléchir et de créer les conditions d'une égalité professionnelle stricte afin de concrétiser sans plus attendre cette promesse républicaine d'égalité réelle. Une promesse d'égalité qui pourrait également être tenue en repensant les conditions des congés de naissance, paternité ou maternité. De nombreux amendements ont été déposés en ce sens. Je suis pleinement favorable sur le fond, car ils vont dans le sens d'une égalité réelle et de choix personnel dans un parcours professionnel. Toutefois, aborder cette discussion maintenant me semble prématurée, alors qu'une concertation et un rapport devraient être arrivés à avoir lieu à l'automne. Il conviendra donc sur ces points d'attendre. L'adoption de mesures fortes se traduit également sur le terrain de la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes, des réalités insupportables auxquelles nous faisons face, qui impliquent de définir des outils renforcés au service des salariés comme des entreprises en général. Outre l'obligation de communication prévue par le projet de loi, nos travaux ont également permis de compléter le dispositif par la création de référents en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel au sein des services des ressources humaines et du comité social et économique. Le rôle des branches, par ailleurs, a également été complété, afin d'inclure dans leur négociation obligatoire cet enjeu de la lutte et de la prévention du harcèlement sexuel. Sur l'ensemble de ces sujets, il apparaît indispensable de dépasser le seul cas du harcèlement sexuel pour couvrir également les situations tout aussi inacceptables du harcèlement moral. J'entends que la concertation qui s'est engagée après l'affaire Weinstein ou MeToo portait exclusivement sur des cas de violences sexuelles, de harcèlement sexuel, mais je porterai des amendements qui étendent et renforcent l'obligation d'information aux voies de recours et aux services compétents au-delà du seul harcèlement sexuel, afin de couvrir les cas tout aussi insupportables et préjudiciables de harcèlement moral. Enfin, trois articles relatifs à la fonction publique d'État, à la fonction publique territoriale ou encore à la fonction publique hospitalière permettent de faciliter des carrières diversifiées au sein de l'administration, incluant des passages de quelques années dans d'autres secteurs. Je m'en félicite, autant au nom de la liberté de choisir son avenir professionnel, laquelle suppose bien qu'on prenne en compte, dans le public comme dans le privé, le fait qu'un parcours puisse être enrichi au gré des expériences, mais également au nom de l'égalité. Enfin, le maintien des droits à l'avancement permettra de réduire les décrochages de rémunération et de carrière entre les femmes et les hommes lorsque les premières font des choix de vie qui mettent en suspens leur progression à l'ancienneté ou au mérite. La mesure sera notamment très favorable à ceux et surtout à celles qui doivent quitter leur administration d'origine pour suivre leur conjoint pour des raisons professionnelles. Je souhaite évidemment qu'une telle mesure se prolonge par d'autres propositions concrètes en faveur de l'égalité dans les administrations publiques. Les débats qui nous rassembleront toute cette semaine auront donc une importance décisive pour donner une portée concrète au droit pour chacun, sans distinction aucune, d'accéder à un emploi et de faire du travail un véritable facteur d'émancipation. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure.